A l'Olympia, album d'Alan Stivel, un article de Wikipédia, l'encyclopédie livre, https, 2 points, slash slash, fr.wikipédia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 11 septembre 2023. L'article comprend les sections suivantes. Contexte historique Parution et réception Caractéristiques artistiques Fiches techniques A l'Olympia est le premier album Life et le quatrième album original d'Alan Stivel, produit en mai 1972 par le label Fontana. Il est enregistré en public à l'Olympia, le célèbre Music Hall de Paris, le 28 février 1972. Avec une solide expérience musicale et principal acteur du renouveau de la harpe celtique, Alan Stivel s'entoure pour la première fois d'un orchestre de 9 musiciens. Le concert étant programmé sur Europe 1, l'une des trois radios françaises, le jeune chanteur breton bénéficie d'une audience estimée à 7 millions d'auditeurs. Il propose une musique bretonne réarrangée et modernisée par l'ajout d'instruments folk et rock, ce qui est une innovation majeure. Chantant principalement en breton, il ajoute un air gaelique et deux chansons en anglais, donnant une dimension interceltique à sa musique. Les chansons bretonnes s'illustrent dans les hits parades. L'instrumental pop clean, qui marque l'interprétation d'une danse bretonne pour la première fois à la guitare électrique, ainsi que les chansons suite sud-armoricaine et trimatolo, entonné tel des hymnes fédérateurs. Ce concert, comprenant exclusivement des titres inédits, marque le début de la deuxième étape du renouveau breton. Plus de 2 millions d'albums se sont vendus dans le monde, en France, mais aussi en particulier dans les pays celtiques et les Etats-Unis. S'ensuite une vague bretonne et celtique en France et en Europe, à moindre échelle, avec des décalages temporels ayant même des répercussions dans le bloc de l'Est et au Maghreb. Celle-ci voit la naissance de nombreux groupes et porte la popularité de l'artiste durant les années 1970. Première section, contexte historique. Première sous-section, l'environnement musical, rock et folk. Une image de cette sous-section, Stivel a été repéré par le producteur d'Europe 1 au Théâtre du Jeu Colombier. Alan Stivel découvre la musique celtique par son apprentissage très jeune de la harpe celtique, un instrument recréé par son père. En Bretagne, il acquiert un solide bagage musical dans la musique traditionnelle. A son expérience de pen sonner, c'est-à-dire chef d'orchestre pour le baguette Blémour, s'ajoutent ses prestations dans les milieux folk à Paris jusqu'à Londres en 1968. Il ressent une attirance pour le rock et les musiques ethniques, ce qui conjugue les Beatles en 1967 sur l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Lui-même était influencé par les instruments indiens, orientaux et africains, des sonorités qu'il découvre dès son enfance dans les quartiers de Paris. La vague folk en Angleterre, qui démarre après la parution des deux premiers albums du groupe écossais The Incredible String Band en 1966 et 1967, permet l'éclosion d'un grand nombre de nouveaux groupes folk dans les mondes celtiques et anglo-saxons. Du fait de l'origine du rock, revenir à des thèmes traditionnels avec cet instrumentarium moderne est pour lui une ambition. Début de citation « La culture rock, j'y ai goûté très tôt en découvrant à la radio Chuck Berry, Gene Vincent, etc. J'ai vécu ça comme une grande bouffée de fraîcheur et d'oxygène. Déjà passionné par la musique celtique qu'on écoutait à la maison, j'y retournais des influences galériques totalement absentes de ce qu'on entendait alors. Et puis son côté technologique m'attirait. » Son admiration pour les têtes chercheuses, qui étaient à ses yeux les Beatles, fait radicalement évoluer son projet de rock chanté en breton. Début de citation « Plutôt que de copier un style à l'identique, j'imaginais faire évoluer ma propre musique en y intégrant par touche ce qui m'intéressait ailleurs. » Fin de citation Participant à l'enrôlement d'album dès l'âge du 15 ans, il décide de devenir professionnel et signe en 1967 un contrat d'artiste avec la maison de disques Phillips. En décembre 1970 sort son premier album, Reflet, un premier essai de musique pop celtique ouverte sur le monde. Il commence à s'entourer de musiciens à la fin des années 1960, après sa rencontre avec le guitariste Dan Harbras, près de Quimper, en 1967. Fin 1971, il forme son groupe de musiciens avec notamment Gabriel Yacoub, multi-instrumentaliste de la Mouvance Folk du Centre Américain de Paris, ce qui fait venir son ami violoniste René Vermeer. Deux jours avant le concert à l'Olympia, Dan appelle en catastrophe son ami batteur Michel Santageli, avec qui il joue dans les balles rock pour accompagner Stivel. Bien que ne connaissons pas les morceaux de Stivel, l'ancien batteur des Chaussettes Noires et des Chats Sauvages, groupe pionnier du rock'n'roll dans l'hexagone, parvient à adapter son jeu et intègre une formation considérée par beaucoup comme un groupe à part entière, un line-up qui reste en place jusqu'en décembre 1975. Dans le Music Hall de Bruno Cocatrice, temple de la musique populaire qui voit passer les plus grands artistes de l'époque, a lieu la plupart des lundis, une soirée produite par la radio Europe 1 entre 1957 et 1974. Ce spectacle a la particularité d'être diffusé lors de l'émission Musicorama proposée par Lucien Maurice, directeur des programmes de la station. Il semble bien que Maurice ait été sensible à la popularité d'Alan Stivel lors d'un de ses concerts à l'automne 1971 au Vieux Colombier, quand le public fut si nombreux qu'il fallut en organiser un second le soir même, avec l'autorisation de Marthe Mercadier, qui dirige le lieu à cette époque. La programmation habituelle des concerts du lundi alterne rock, soul, folk et autres, recevant des artistes internationaux tels que Leonard Cohen, Simon Ingerfunkel, Chuck Berry, Jimi Hendrix, Janis Joplin, John Bates, etc. Dans le paysage radiophonique de l'époque, seules trois radios nationales sont présentes, bénéficiant chacune d'une audience importante, France Inter, la radio du monopole d'État, et les périphériques radio-télévisions Luxembourg et Europe 1. Première section, deuxième sous-section, 28 février 1972, la Bretagne à l'Olympia. Une image illustre cette sous-section, le lundi 28 février, la façade de l'Olympia indique récital unique Alan Stivel. Le concert d'Alan Stivel se déroule en deux parties, une première acoustique folk et une seconde électrique, dans un style qualifié à l'époque de pop celtique, autrement dit, du progressive folk avec fusion de musique celtique et de rock, en quelque sorte la naissance du rock celtique. La soirée fait volager en Celtie, de la Bretagne-Nathane à des extorsions plus au nord, Irlande-Écosse. Sur scène, Stivel est entouré de deux arpes, dont celle construite par son père, et de neuf musiciens qui forment un groupe d'amis solides et homogènes. Le journal Ouest France présente un compte-rendu du concert le mercredi en considérant qu'Alan Stivel venait là d'accéder au statut de vedette à part entière, en faisant la preuve de ses énormes possibilités et en donnant l'impression de savoir jouer de tous les instruments. Le journaliste de Ouest France, Charles Lequintrec, relève la présence dans la salle de Bruno Cocatrice et de la chanteuse Marie Laforêt. Les deux mille cinq cents places sont occupées par une foule compacte et festive, arborant les drapeaux « Wen Hadou » dans les travées et ne résistant pas à l'appel de la danse. Une note précise, début de citation, « Il y avait tour à tour des rires, des applaudissements et des exclamations exubérantes à chaque fois que, dans les commentaires d'Alan, se présentait une allusion qu'elle fut historique ou actuelle. Bref, la salle était chaude, la base est saine, l'expérience originale. » Fin de citation. Le poète Xavier Graal, présent dans la foule, témoigne. Début de citation, « J'étais hier à l'Olympia, au récital de Stivel. Très beau, très sympa, la salle était enthousiaste. Cela a fini par des danses dans les travées. Allons, on ne se sera pas battu pour rien. » Fin de citation. Plus tard, il avoue aussi, début de citation, « qu'il lui arrive de pleurer de joie en entendant Alan sur les ondes. » Fin de citation. Dans « Le cheval couché », Graal évoque à propos du concert, à la fin d'un long compte rendu, un moment de haute grâce et un peuple à son âme restituée. L'écrivain André-Georges Hamon, présent également dans la salle, témoigne dans son livre en 1981, début de citation, « Désormais, on pouvait revendiquer sans honte le fait de parler de pensée et d'être breton. L'Olympia se prend à danser, les larmes aux yeux d'avoir osé, reconnaissant aux jeunes bardes de permettre l'espérance. Même la police en armes est au rendez-vous, au garde-à-vous. » Fin de citation. Pour la première fois, la plus célèbre salle parisienne semble appartenir au peuple breton, qui est conscient de vivre un moment historique en étant à la fois spectateur et acteur. Dans le hors-série « 100 ans de musique bretonne », Alan Stivel revient sur le contexte de cette reconnaissance. Début de citation. En 1972, l'Olympia avait une image encore plus préciseuse qu'à ce jour, qui jouait était un couronnement. Le répertoire que nous avons présenté était breton, irlandais et écossais, augmenté de quelques-unes de mes compositions. Mais comme il y avait une majorité d'air traditionnel breton réarrangé, les bretons pouvaient considérer qu'ils étaient eux-mêmes sur la scène de l'Olympia. « Il y a eu à l'époque une sensation de conquête de Paris, de la France. Et ce n'était pas les armes à la main, mais la harpe à la main, ce qui est quand même mieux. » Fin de citation. Le concert est retransmis dans le cadre de l'émission Musicorama par la radio Europe 1. Début de citation. Fin de citation. S'enthousiasme avec du recul le musicien. Ce sont donc plus de 7 millions d'auditeurs qui découvrent une nouvelle musique bretonne dans une ambiance de fête populaire. Première section. Troisième sous-section. Le ressenti de l'artiste et les critiques. Une image illustre cette sous-section. Alan Stivel électrifie sa harpe celtique pour intégrer dans une structure de type groupe de rock. Dans le hors-série d'Armen, Stivel déclare, début de citation, qu'il y avait eu toute une préparation. Le concert était attendu comme un événement, un peu comme un match de foot important. Lors de sa retransmission, de milliers de jeunes écoutaient la radio. Fin de citation. Pourtant, les professionnels musicaux, producteurs et journalistes, imaginent l'échec de ce récital en langue bretonne basé sur une musique inconnue. Pour bon nombre d'entre eux, y compris Philips, sa maison de disques, le chanteur provincial, âgé de 28 ans, court à sa perte, comme s'en souvient d'Anne Arbras. Début de citation. « Je me rappelle très bien que les gens du métier rigolaient un petit peu. Ils pensaient qu'il allait se planter. » Fin de citation. Début de citation. Alan, lui, malgré toutes les remises en garde défaitistes des gens qui s'y connaissaient, restait résolument et sereinement optimiste. Fin de citation. Raconte Yann Bréquilien. Le soir du concert, Stivel et son groupe jouent à guichet fermé. Et même si la salle est comble, le journaliste Jacques Vassal remarque, à l'époque, début de citation, « que des observateurs estiment que la grande majorité des spectateurs qui se déplacent lorsqu'Alan joue à Paris sont issus de la fidèle et inconditionnelle colonie bretonne. On ne saurait en conclure, pour autant, qu'il ne se soit agi d'un concert à vocation purement interne et militante, heureusement d'ailleurs. » Fin de citation. En 1982, Alan Stivel revient sur cette étape historique dans le magazine Parole et Musique. Début de citation. « L'Olympia a été pour moi une étape capitale. Auparavant, je pensais avoir atteint le maximum de gens susceptibles d'être intéressés par ma musique, et finalement, le succès de l'album venait bouleverser tout ça. Le temple, le palais de la chanson, à la mode proposée au grand public de Bretagne, au milieu de son menu habituel, un plat breton. Ce public allait-il l'accepter, comme il acceptait les yeux fermés les autres spectacles de l'Olympia ? » Expérience psychologique, psychanalytique presque, où les gens se trouvent quasiment obligés de réfléchir et de choisir de se déterminer face à cette situation nouvelle. La réaction spontanée a été l'enthousiasme, suivi peu après de la contestation. Et ce, parfois chez les mêmes personnes d'ailleurs. « On m'a reproché ce passage par pari, on m'a accusé de faire du commercial, d'être récupéré, etc. » Étant donné l'esprit de l'époque, je m'attendais un peu à ce type de réaction, mais l'important était de provoquer justement une réaction. Fin de citation. Début de citation. « Ce n'est pas le showbiz qui l'avait récupéré, c'est lui-même qui avait récupéré le showbiz-ness. » Fin de citation. « Considère Jan Bricchilien dans son livre consacré aux sourciers du folk celtique, car il n'avait fait aucune concession. » Interviewé par le critique musical Philippe Manoeuvre dans une émission dévisée en 1975, il explique que, début de citation, « Son but était de convertir la grande masse des Bretons à leur propre culture, leur propre musique, pour qu'il n'en ait plus honte. » Fin de citation. « Et son passage à l'Olympia est apparu selon lui comme un élément déclencheur. » Début de citation. « Pour pas mal de gens qui avaient un complexe d'infériorité, le jour où ils ont vu que des Parisiens pouvaient aimer leur musique, aller applaudir les chansons en breton. » Fin de citation. Une note précise. Dans Racines interdites, l'ouvrage de Jacques Erwan et Marc Legras, Alan Stivel expose en détail son point de vue sur les retombées de ce passage à l'Olympia. Début de citation. « Avec les chansons traditionnelles entendues au cours de sa jeunesse et dont on a cessé de lui dire qu'elles étaient vieillottes, niaises ou dépassées, le peuple breton est sur la scène de l'Olympia, dans un endroit reconnu, à la mode. » Le public jeune applaudit ses chansons. La musique bretonne leur fait un triomphe. Les médias emportent les échos à toute une partie du public breton pour qui ces chansons appartiennent au passé. Choc psychologique. Les jeunes bretons attirés par les musiques américaines ou anglaises réalisent que la musique bretonne les vaut, qu'on peut aussi chanter en breton. Les vieux tabous s'estompent. Un monde refoulé ressurgit à grands pas. Mon passage à l'Olympia contribue à leur faire découvrir ce qui se jouait à leurs portes. Du jour au lendemain, ceux-là même qui raillaient ces vieilles musiques bretonnes sont les premiers à se précipiter dans les festounos. En moins de temps qu'il ne faut pour leur dire, on joue le breton, on se met à danser breton. Les milliers de personnes suivent notre nouveau tourné en Bretagne. Et cela dans un contexte de réflexion, d'une politisation qui s'est accrue depuis 1968. Fin de citation. Deuxième section, parution et réception. L'album à l'Olympia paraît en format disque vinyle 33 tours, dont les premiers exemplaires sont vendus dès le mois de mai 1972, mais la sortie à grande échelle a lieu en septembre, soit six mois après le concert. Il est produit par le label Fontana, pour qui travaille le producteur Franck Gibboni, et est distribué en France par Phonogramme, Philips. Il est à ce jour le disque d'essence bretonne totalisant les meilleures ventes. L'album instrumental Renaissance de la harpe celtique, sorti presque un an auparavant, est redécouvert à cette occasion, et la sortie de Chemin de Terre en avril 1973, font qu'il réalise l'exploit d'avoir trois albums dans le hit parade français, Top 30. Découvert à l'étranger, il partage la lune des magazines avec les stars mondiales. Deuxième section, deuxième sous-section, accueil populaire et médiatique. Une image illustre cette sous-section, Alan Stivel face à son public à Brest en 2013, concluant la tournée d'anniversaire des 40 ans de l'Olympia. A sa sortie en mai 1972, 150 000 albums sont immédiatement achetés. 1 500 000 exemplaires sont vendus de par le monde en un peu plus d'un an, et plus de 2 millions par la suite. Cela t'en fait un succès de vente en France, mais aussi en Europe. Il se classe à la troisième place des meilleures ventes en France. Il reste 14 semaines dans le Top 10 et 50 semaines dans le Top 50. Trimatholo est entonné dans toute la France, et la suite sud-armoricaine est en tête du hit parade de la radio RTL. La revue bretonne Anne Arboric relève, début de citation, « Qui ne se souvient pas, alors, du pop-pline d'Alan Stivel, élevé au rang d'hymne traditionnel et fédérateur par les uns, et décrié comme étant un sacré âge à la culture traditionnelle par les autres ? » Fin de citation. Selon le journaliste musical Jean Téphène, début de citation, « Quand on n'a pas vécu la transmutation en direct, on peut difficilement imaginer la force du tsunami musical qui balayait la France, et bien au-delà puisque l'affinité, dans la première moitié des années 70. » Fin de citation. En Algérie, le chanteur Idir se souvient avoir été surpris à l'écoute de la retransmission du concert par les similitudes avec sa musique kabyle. Les deux artistes collaborent par la suite. Une note précise, début de citation, « Je me rappelle, j'étais dans une caserne en Algérie où j'effectuais mon service national. Nous étions à 6 ou 7 dans la chambre et nous écoutions la radio. Soudain, nous avons tous bondi de nos lits quand a été retransmis le premier concert d'Alan Stivel à l'Olympia, qui était ce kabyle qui n'est pas kabyle, mais qui chantait d'une manière qui nous était tellement familière. » Fin de citation. Cette vague marque le début du deuxième revival, après celui porté par les Bagadou dans les années 1950. La diffusion des chansons sur les ondes provoque un sursaut identitaire. Alors qu'Alan Stivel est en une du journal régional Le Télégramme, le 16 février 2012, le journaliste Frédéric Jambon écrit que ce 33 tours est l'album le plus important de l'histoire de la Bretagne. En 2000, le Télégramme explique que le concert « retransmis en direct par Europe 1 créa une véritable électrochoc en Bretagne. Dans sa foulée, les Festounos faisaient le plein, les groupes de musique, Triane, Blaise Rousse, Servat, etc. se multipliaient, une région entière retrouvait sa culture avec fierté. » Fin de citation. Dans son ouvrage consacré à l'interceltisme, l'écrivain Erwan Chartier relève la dimension internationale qu'obtient la musique bretonne grâce aux arrangements uniques de l'artiste. Début de citation. « Pour la première fois, la musique bretonne explose et séduit un public bien au-delà des frontières de la péninsule. L'enregistrement qui en découle fait d'ailleurs désormais figure de classique. » Fin de citation. En septembre 1972, Jacques Vassal livre son avis dans la revue Rock & Folk. Début de citation. « Enfin, il y a ici quand même une joie non feinte et une relation quasi amoureuse entre les musiciens et l'assistance. Peu d'artistes français, pardonnez-moi de dire cela Alan, parviennent à créer ce genre de situation. Et puis Alan est à présent un des types qui tournent le plus dans tous les coins, attirant à chaque fois en même temps la quantité et la qualité. « Cet album en est un témoignage probant. Son seul défaut réside dans certaines faiblesses sonores, problèmes pas faciles à résoudre dans la prise de son en concert. Et cela fait plaisir, enfin, de voir un mec reconnu en ayant pu rester fidèle à lui-même. Carry it on, Alan. » Fin de citation. Mais dans son livre sur la chanson bretonne, le journaliste déplore, début de citation, « Le fait que certaines franges du public et de la presse en Bretagne lui pardonnaient difficilement son succès. » Fin de citation. Cela est pour lui une non-reconnaissance de la longue démarche artistique de l'artiste qui aboutit à une musique populaire par essence car c'est une communication authentique et au niveau social surtout. Début de citation. « Ce qui est plus grave ne sachant ou ne voulant pas le considérer comme une étape de la longue marche du peuple breton pour être reconnu, y compris par lui-même. » Fin de citation. La tournée de 1972 est essentiellement bretonne à la suite de sa gloire parisienne, mais les dates se multiplient dans toute la France à la suite de la sortie de l'album. Détonateur d'un mouvement interne, Alan Stivel est très sollicité par ses frères d'outre-manche et séduit à l'étranger. En 1983, l'album est gratifié de cinq étoiles par le magazine américain Rolling Stone dans son « The Rolling Stone Record Guide » de 1983, ce qui, comme le rappelle Goul Van Perron, le place parmi les 30 meilleurs albums de l'année 1970. Le succès de la chanson « Trimartolo » s'amplifie et acquiert une dimension internationale par la suite, reprise par des groupes allemands, suisses, polonais, hongrois, russes, dont les chœurs de l'armée rouge. Deuxième section, deuxième sous-section, autres disques et concerts donnés à l'Olympia. Une image illustre cette sous-section. Le 16 février 2012, Alan Stivel est de retour sur la même scène 40 ans après le concert historique. Quinze ans avant ce concert décisif de février 1972, Alan Stivel se produit une première fois à l'Olympia, le 16 janvier 1957, à l'âge de 13 ans, sous le nom d'Alain Cochevelou. Il joue en première partie de Lynn Renaud lors d'une émission musicorama relayée sur l'unique chaîne de télévision d'alors où Jean Nohan présente le jeune musicien jouant un instrument ressuscité. Par limer les morceaux interprétés lors de ce concert à l'Olympia, six titres sont proposés en version studio sur trois singles. Le premier single édité peu avant le concert avec The Wind of Keita et Popling, les deux autres juste après, Suide Sud-Armorican et Tri Martolo. Alan Stivel est amené à se produire à nouveau dans la mythique salle, d'abord pendant un mois complet au printemps 1974, puis le 15 janvier 1987, dans le cadre de la tournée Delirium, près de 15 ans après le concert historique de février 1972. Ce retour boulevard des Capucines marque une nouvelle étape entre le reflux partiel et la déferlante régionaliste et le retour de l'orénisme celtique au temps des musiques du monde. Cette même année, 1987, Alan signe chez Dreyfus Records qui réédite l'album en CD remasterisé en 1988 sous une nouvelle pochette et un titre différent, Olympia Concert, probablement pour toucher le plus large public, notamment à l'international. Les 8 et 9 décembre 1998, sa tournée 1, Douars, fait étape dans la salle parisienne. En 2002, Alan Sivelle donne à l'Olympia un premier concert anniversaire pour célébrer les tentants de son passage capital dans le Music Hall auquel participe en invité son ancien complice Gabriel Yacoub. En février 2012, pour marquer le 40e anniversaire du concert et de l'album, un double CD intitulé Art Pep Goulary, c'est-à-dire le Best Of, est publié par Mercury Universal. Le premier CD contient une sélection des 16 titres de 1971 à 2006 et le second, l'enregistrement remastérisé du concert de 1972. Le 16 février 2012, Alan Sivelle donne à l'Olympia un second concert anniversaire, cette fois en célébration des 40 ans du concert historique. Il réinterprète ce soir-là la totalité des titres de l'album original. Il choisit de reprendre le folk instrumental Cost Art Thwad, thème dansant breton, en lui ajoutant des paroles, renommé 40 Bras Zo. Cette nouvelle version raconte la soirée de 1972 en 6 couplets et riff rock. Les trois heures de spectacle sont ponctuées d'instants d'émotion, tels les hommages à son père au Baguette Blémore sur Blémore the Baguette, à Glenmore sur O'Langonade, de retrouvailles avec Dan Arbras, René Vermeer ou Robert Le Gall, de grâce avec Nolven Leroy sur Brian Borou et Johan McIver sur La Hargne au Coeur, de revendications, Brézolec Roac, Brougoz, Anne Alarach et de moments festifs, danse dans le public en Andro, finale composée de tubes rock avec l'arrivée de Pat O'Meille. Le DVD de l'intégralité de la soirée 40th Anniversary Olympia 2012 est publié en juillet 2013 accompagné d'un CD des Meilleurs Mouments. Le 17 mars 2018, soir de la fête de la Saint-Patrick, il s'est reproduit pour fêter ses 50 ans de carrière. Troisième section, Caractéristiques artistiques. Première sous-section, Analyse musicale. Une image et des recettes sous-sections, Gabriel Yacoub et Alan Stivel en 2017. Alan Stivel, issu du milieu musical breton, est le premier à introduire la batterie, la basse et la guitare électrique dans la musique traditionnelle bretonne. Pour lui, il est naturel de jouer la musique qu'il connaît bien avec les instruments qu'il aime de son époque. Il y ajoute également des instruments folk, dont la plupart sont joués par Gabriel Yacoub, futur fondateur du groupe Malikorn et René Werner au violon. Il cherche donc à mettre en évidence la triificité des morceaux, joué avec des nouveaux instruments, faisant apparaître des différences mais aussi des ressemblances entre eux. L'instrumental Pop Plin, sorti peu avant en version studio, fusionne la danse Plin, typique du territoire de Centre-Botène où elle est pratiquée, avec le rock. Atteignant des sommets dans les hits-parades, il préfigure le succès de l'album. L'univers d'évasion qu'il ouvre alors séduit à la fois les amateurs de folk et la génération psychédélique. Il réussit à instaurer l'idée d'une musique celtique aux racines communes. La musique présente dans l'album est constituée d'un rangement moderne de musique traditionnelle et elle marque pour une partie des morceaux les prémices de ce qui est appelé par la suite le rock celtique. Dan Harbrass considère, début de citation, qu'il n'était qu'un apprenti guitariste celtique mais j'ai apporté, je crois, le son rock qu'il fallait sans couvrir sa harpe ni son chant. Fin de citation. Alain Stivel réussit donc à mettre en évidence le lien entre les musiques traditionnelles et la musique pop, principalement anglo-saxonne qui connaissaient le succès en France à la fin des années 1960. Ce lien est pertinent car cette musique moderne provenait de racines celtiques par l'origine des artistes ou leurs influences. Pour Jacques Perron et Jean-Pierre Pichard, ce succès à l'Olympia est l'une des grandes dates de la musique celtique contemporaine. Début de citation, un moment qui voyait la réémergence de la musique bretonne et plus largement celtique fusionnant les instruments traditionnels et ceux contemporains, plus représentatifs des modes musicals du moment. La découverte par toute une génération de ce que la folk music doit au monde, celtes va sortir cette musique de la confidentialité dans laquelle était confinée. Les artistes échangeront désormais par-dessus des mers les frontières ce qui est devenu les références communes d'une génération. Fin de citation. Troisième section, deuxième sous-section, description des morceaux. Deux images illustres à cette sous-section, l'île Crude Island du comté d'Ongal en Irlande. Et inscription issue des paroles de Trim Marthelot sur une coque de bateau. Le Wind of Celtia, le vent de Celtie, composition d'Alan Stivel qui chante accompagné de sa harpe celtique des paroles co-écrites en anglais avec Steve Waring. Son texte place l'auditeur dans les paysages naturels des pays celtiques entre la terre et la mer. Stivel s'adresse à la nouvelle génération. Début de citation. Vous êtes une fourrille de visages d'enfants nés sur la terre et serviraient sur la mer. Fin de citation. La musique mêle des phrases de violon et de violoncelle à des sonorités rappelant les bruits d'éléments tels que le vent, souffle continu, flûte, cymbale. Les interventions de guitare électrique sont proches d'une cornemuse irlandaise. L'orgue vient apporter une touche spirituelle. Andro, la ronde. Danse bretonne jouée non pas par des sonores comme c'est le cas traditionnellement mais au dulcimer et à la harpe avec percussion puis du fiddle violon irlandais. En inscrivant cette danse originale du PII-20 au sein des musiques celtiques, Alan Stivel a permis sa diffusion au-delà des frontières bretonnes. The trees, they grow high. Les arbres deviennent hauts. R irlandais dominé par un arpège de harpe narrant un dialogue mélancolique entre un père qui marie sa fille avec un garçon beaucoup plus jeune qu'elle. Anne Allard, le signe. Il s'agit d'un morceau en breton à connotion patriotique. Ce genre de guerre en dialecte de Cornwall est issu du Bazar Dreyse. Il célèbre le retour en Bretagne du duc Jean de Montfort qui avait été chassé de son pays venu défendre l'indépendance du duché face aux prétentions françaises de Charles V. Les applaudissements du public se mêlent à la voix d'Alain Stivel lorsqu'il est question du drapeau breton texte modifié par Stivel honneur au Gwen Hadou malédiction rouge sur les français et lors de l'entrée finale des bombardes une marée populaire et un triomphe superbe des bombardes pour Xavier Kral. Anne d'Urjunel la tourterelle Ce nom breton désigne la tourterelle des bois symbole littéraire de la fidélité en amour. Cette balade bretonne accompagnée des arpèges de harpe du dulcimer et de violoncelle la tourterelle qui a vu périr son âme sœur se laisse mourir tout en dialoguant avec un chasseur début de citation « Je ne mourrai pas contente si je ne meurs fidèle » fin de citation Thélène Quade harpe de sang Interprété a cappella pour commencer tel un chant traditionnel irlandais Sion Nos Ce texte de la révolution irlandaise a été écrit par Sievel en 1966 sur une musique inspirée du traditionnel irlandais An Rab Tu Ach Gershrei Étiez-vous sur le rocher ? Les deux vers Amour Anseveli Justice Ensanglanté dénoncent les souffrances irlandaises mais en s'adressant à tous les peuples martyrisés ce texte atteint à l'universel d'autant que si c'est l'amour qui est ici enseveli dans Brosséliande c'était le monde Les deux se rejoignent dans une même qualité identitaire où il s'agit bien de désensevelir Le projet de Stivel est de les réveiller tous deux de leur linceul The Foggy Jew La Rosée Brumeuse Chante en l'honneur des combattants de l'indépendance irlandaise Écrit vers 1919 par le chanouin Charles O'Neill Il est question de l'insurrection de Pâques 1916 à Dublin suivi d'une féroce répression de la part des Anglais La musique provient d'un air traditionnel d'abord arrangé par Carl Hardbeck mais il est retravaillé par Stivel pour arc, guitare et féroce L'accueil réservé à la chanson par le public de l'Olympia laisse deviner toute la sympathie pour la cause républicaine irlandaise D'autant plus que le 30 janvier précédant ce concert avait eu lieu ce qu'on allait baptiser le Bloody Sunday le dimanche sanglant Le chant monte en puissance jusqu'au second refrain qui s'achève par ces trois phrases traduites ici dans l'anglais dans lesquelles elles sont prononcées Début de citation Je m'agenouille et je prie pour vous Ô glorieux disparus qui pour vaincre l'esclavage tombèrent dans la rosée brumeuse Fin de citation Avant de se terminer dans l'apaisement Pop Plin Ce morceau instrumental introduit par un duo d'orgues et de guitares électriques ouvre la seconde partie du spectacle plus électrique S'en suit le rythme énergique du Plin une danse traditionnelle bretonne pour la première fois transposée dans un arrangement pop-rock Cette fusion entre la tradition et la modernité d'alors aura provoqué chez les auditeurs bretons un électrochop Les riffs de guitare électrique joué par Dan Harbrass sont suivis par un Kan Hadiskan de Bombard Je suis fatigué Chant traditionnel en Gaelic écoissais Ce chant de travail provenant des îles hybrides est celui d'un homme triste et seul coupant des fougères alors qu'il préférerait naviguer de l'autre côté du monde Le thème musical qui se danse comme l'andro est joué par le fiddle et ponctuellement par la guitare électrique et l'orgue The King of the Fairies Le roi des fées Ce réel traditionnel irlandais Rina Sidiok représentatif de la danse Hornpipe dont le tempo ici accélère progressivement évoque une figure importante des légendes européennes depuis le haut Moyen-Âge Oberon personnage présent dans Le songe d'un nuit d'été de Shakespeare ou dans Les celtiques d'Hugo Pratt avec des racines anglaises et écossaises une appropriation irlandaise plus bretonne ce morceau illustre le pan de celtisme Trimartolo Trois marins Chanson bretonne qui connaîtra un certain succès avec son ostinato mélitique Il s'agit d'une ronde à trois pas que l'on rencontre sur toute la côte de la Bretagne et plus particulièrement en sud Cornwall Les paroles en breton rencontrent l'histoire de trois jeunes mavins partis vers Terre-Neuve puis se transforment en dialogue amoureux avec une servante le narrateur même pauvre souhaitant d'épouser à Nantes Costa Chouat Du côté du bois Morceau instrumental portant le nom de la danse bretonne Sa structure est simple mais se trouve ici dynamisée par l'énergie électrique que Stivel et ses musiciens lui insufflent Suite sud-armoricaine La suite comprend une introduction assez longue qui est un Antordro suivie de la chanson elle-même qui est Pardon Spayed un Andro les deux parties étant des airs vanettés Les paroles sont écrites en Kalté le dialecte du breton excluant le breton Vanthé C'est une chanson grivoise qui aurait été écrite par des sonneurs lors d'une soirée bien arrosée Elle raconte la mésaventure d'un garçon allant au pardon de Spézel Il y rencontre une jeune fille avec laquelle il couche dans un champ mais il attrape la grande vérole Le texte est donné en traduction française dans le livre Racines interdites Début de citation A l'hôpital on m'a t'envoyé Sur une grande table j'ai été placé Et ma grosse queue on a coupé Par la fenêtre on l'a jeté Un gros chien loup est passé Et ma grande queue il a mangé Et le chien loup il est mort Fin de citation Xavier Graal évoque l'ambiance qu'il ressent dans la salle pour cette chanson finale Début de citation Tous les musiciens joignent leur voix à celle d'Alain et le rythme comme éclaboussé d'embrun comme venu de la mer jubilante et l'orgue qui rit et tous les instruments dans la plénitude de leurs esprits et le peuple farondolant Fin de citation Troisième section Troisième sous-section Pochette Une image illustre cette sous-section disque de bronze gravé d'un triskel Le recto de la pochette est une photographie sur fond noir de trois musiciens sur scène lors de ce concert à l'Olympia sur les dix musiciens ayant participé au concert Elle montre sur la partie gauche Alain Stivel à côté d'une de ses deux arbres richement décorée de motifs steltiques en train de chanter dans son micro et sur la partie droite le bassiste Gérard Levavasseur une seconde harpe et Gabriel Yacoub à la guitare électrique Le nom Alain Stivel apparaît en bleu clair en lettres majuscules et le titre à l'Olympia en blanc en lettres minuscules aligné à droite en dessous du mot Stivel Le verso de la pochette est une photographie en noir et blanc du triskel d'Alan pendentif celte dessiné par lui-même et qu'il porte autour du cou lors du concert dans les entrelacs duquel sont écrits les expressions qui lui sont chères retour aux sources diversité des cultures exprimer soin progressive folk Celtic pop music monde technologique sonores Galta Blois 2000 Pour la réédition en CD l'album a été renommé Olympia Concert avec une pochette totalement différente la photographie d'une épée style Excalibur sur fond de paysages de montagnes bleutées surpombées d'une demi-lune La partie inférieure du dessin rappelle les sombres profondeurs sous-marines en contraste avec le ciel clair Quatrième section Fiches techniques Première sous-section Liste des morceaux Numéro 1 The Wind of Keltia 3 minutes 42 secondes Numéro 2 Androw 3 minutes 7 secondes Numéro 3 The trees they grow high 3 minutes 4 secondes Numéro 4 Anne à l'arc 2 minutes 25 secondes Numéro 5 Anne d'Urjonel 3 minutes 23 secondes Numéro 6 Télène Gouat The Foggy Dew 3 minutes 57 secondes Numéro 7 Pop Plin 3 minutes 37 secondes Numéro 8 Ta Miski 4 minutes 22 secondes Numéro 9 The King of the Ferries 3 minutes 20 secondes Numéro 10 Trimartolo 4 minutes 27 secondes Numéro 11 Kostachroat 3 minutes 54 secondes Numéro 12 Suite Sud-Armorikaine 3 minutes 29 secondes Quatrième section Deuxième sous-section Crédit Une image illustrée sous-section Dan Abras et Alan Stivel Retouvaille à l'Orient en 2012 Numéro 1 Alan Stivel Steve Warren Les autres numéros Traditionnels Arrangements d'Alan Stivel Les aires de The Trees They Grow High et de The King of the Ferries sont irlandais Ta Miski vient des îles hybrides tous les autres sont de Bretagne Équipe artistique Alan Stivel Chant Harp Flûte irlandaise Bombard Gabriel Yacoub Guitare Dulcemer Ponjo Chant René Ferner Fido Dan Arbras Guitare électrique Michel Santangeli Batterie Pascal Steve Org Gérald Levasseur Bass Henri Delagarde Julencelle Flûte Bombard Serge Pareil Percussion Mickaël Clerc Flûte Bombard Équipe technique Productions Franck Giboni pour Fontana Prise de son Paul Houdbin Assistant son Henri Lousteau Photographe Jacques Aubert Lapis Artwork Maximilien pour Disque Dreyfus Infobox Musique Oeuvre pour à l'Olympia Life d'Alan Stivel Sortie Mai et septembre 1972 Enregistré 28 février 1972 à l'Olympia à Paris Durée 43 minutes Langue Breton Anglais Gaelic Genre Musique Bretonne Folk Musique Celtique Rock Celtique Format 33 tours Producteur Franck Giboni Label Fontana Phonogram Philips Polydor Critique All Music All Music 4 étoiles et demie Rolling Stone 5 étoiles Album Prédécesseur de Alan Stivel Renaissance de l'Arpe Celtique 1971 Album Successeur de Alan Stivel Chemin de Terre 1973 Singles Première The Wind of Celtia et Pop Plym 1971 Deuxième Suite Sud-Amoricaine Ta Miski Sortie 1972 Troisième Trimartolo The King of the Ferries 1972 Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http de point slash slash www.gnu.org slash licence au pluriel slash fdl tiré 1.3.html Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada